Bonjour, c'est une vidéo un peu particulière comme vous pouvez le voir puisque comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, ça fait deux fois que je dis le mot voir c'est un petit défi que je me fais 24h pour réaliser une vidéo on va essayer d'aller rapidement parce que j'ai passé 7 minutes à expliquer tout et c'est chiant la vidéo que je vais réaliser c'est un avis subjectif donc du coup vous allez voir tout le process à savoir la recherche d'informations l'écriture avec le film que je vais vous montrer rapidement même s'il sera montré dans la vidéo finale l'enregistrement, voix off, partie face cam, le dérush et le montage j'aurais aimé faire ça en live mais je ne peux pas parce que ma quête internet me l'empêche donc du coup ce sera tout filmé avec la caméra et là ça ne peut pas faire mieux je pense actuellement que 24h pour réaliser un avis subjectif dans mes conditions actuelles c'est trop, je pense donc pouvoir le faire même si je vais peut-être regretter cette décision actuellement nous sommes le mercredi 3 décembre je vais étaler ça les 24h sur 2 ou 3 jours parce que je ne peux pas faire 24h d'affilée et la vie actuelle m'en empêche du coup j'ai des obligations à faire durant les quelques jours qui viennent aussi une partie de la journée il est bientôt 13h j'ai un chrono qui est juste là est-ce qu'on va le voir ? oui du coup à 13h on va commencer je n'ai actuellement fait aucune recherche sur le film je vais juste télécharger une version sous-titrée c'est un film évidemment qui n'est pas existé en français enfin en doublage français je vais attendre cette caméra après pour que vous ayez une disposition des deux écrans et bien je vais le faire maintenant OMG il tente des trucs en live c'est incroyable oh là là c'est beau donc on va essayer aussi de rendre ça un peu plus cool non comme ça pour vous voilà comme ça pour moi il est 13h on commence donc 24h pour faire une vidéo c'est parti pour travailler on s'amuse qui sera donc sur Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable le chapitre 1 un film que vous avez peut-être déjà entendu parler si jamais vous connaissez Takashimik mais on en reparlera je ne sais pas non je vais faire comme ça au pire je flouterai si jamais il y a un problème donc le film est bon on ouvre un petit texte et c'est parti j'aurais dû relever un tout petit peu mais c'est pas grave bon et ben là je vais mettre ça en pause pause il est allez 19h53 ça fait 4h 4h non stop de premier jet assez content pour un film qui dure 2h ok 4h je pensais arriver à 5 finalement mais mais sinon plutôt bien avancé ça avance bien et j'ai pris quand même quelques petites notes certains time codes qui pourraient être utiles pour je pense une espèce de conclusion je ne sais pas si vous le voyez là avec toute cette lumière du coup petite pause et puis je pense je vais reprendre vers 19h30 20h on va peut-être même un peu plus tard on verra bien là j'ai tout condensé tout ce que je dois dire face caméra dehors sur une seule page donc ça a été écrit un peu petit j'ai juste à imprimer et après je vais aller dehors me cahier les miches tout préparer et c'est déjà bien en moins d'une heure c'est réglé j'espère que ça va aller vite parce qu'il fait froid du coup le temps de tout mettre tout imprimer il est déjà vous voyez peut-être qu'il défile on est à 16h27 bientôt on va commencer enregistrer voilà donc il y a tout ça de texte alors évidemment c'est tout encastré mais je sais à peu près où on repérait à quel moment ça correspond on va essayer d'y arriver surtout que là on est jeudi il fait moins 3 j'ai froid sur les doigts j'ai été obligé de mettre des vraies chaussures parce que d'habitude je tourne en tennis quand je suis d'or on va y arriver il n'y a qu'une feuille on va y arriver on se dit une bonne demi-heure sinon bah voilà je viens de passer 3 quarts d'heure dehors j'ai super froid il me reste environ moins de 16h donc là je suis à 15h45 donc l'enregistrement de toute la partie voix off je remets le chrono donc il redéfile maintenant 15h45 pour enregistrer la voix off ce que je faisais avant c'était de tout faire avec le micro casque de manière à ce que ce soit un micro stable mais au bout d'un moment je me rends compte que ça n'a que deux sources audio différentes c'est pas ouf du coup j'enregistre tout avec le micro rod tout ce qui sera enregistré après sur donc un fichier sur le téléphone et après je me débrouille pour avoir un son à peu près potable sans trop de bruit donc aussi il faut que je coupe la ventilation de l'ordi donc là il n'y aura pas grand chose à voir si ce n'est le texte 1h10 de record c'est beaucoup et je suis à 14h30 donc là maintenant ça va être du dérush le dérush c'est maintenant le chrono est remis voilà 14h30 et ce que je vais faire aussi c'est vous enregistrer le montage donc tout ce qui va être fait et moi-même donc il y aura double vision première fois que je ferai ça de ma vie je ne sais pas comment ça va rendre on verra bien je viens de finir le dérush ça aurait été un tout petit peu long finalement mais je suis bientôt arrivé à la moitié de ces 24h on repose déjà maintenant ce que je vais faire c'est ce que j'appelle le squelette je ne sais pas si certains le font mais ce que j'appelle un squelette c'est prendre parmi toutes les bonnes prises celle qui me semble la meilleure et mettre au fur et à mesure de mon texte toutes les prises dans l'ordre pour le moment j'ai estimé pas loin de 20 minutes j'estime pas loin de 20 minutes et on verra bien le squelette vient de se terminer je suis actuellement à 15 minutes 20 ce qui est plutôt pas mal sans compter les extraits de films que je pourrais mettre et les crédits en rajoutant ça je devrais monter à 16 minutes 16 minutes 30 17 grand max mais je suis très loin des 20 minutes que j'avais estimé je viens d'entrer dans la seconde période de ce petit défi si tu veux bien il me reste 11h15 et ça va être un peu chaud je pense que 12h enfin 11h30 moins de 11h30 je sais même plus comment ta grosse moins de 11h30 ça reste jouable mais ça me paraît tendu je sais pas trop on verra bien il me reste un peu plus de 4h comme vous voyez et je viens de terminer le montage le tout dernier petit détail je viens de les faire de cet avis subjectif de cette création j'ai mal aux yeux il y a des choses à dire il y aura forcément des trucs à dire sur la méthode de production la méthode d'enregistrement et de montage je pense je vais pas les dire à chaud maintenant mais dans le prochain segment juste après pour vous mais bon moi je pense que je vais je vais laisser refroidir tout ça 2-3 jours parce qu'il va falloir aussi que je vous montre cette vidéo du coup on se retrouve dans quelques instants et ben on y est c'est le dernier segment de cette vidéo je vais monter comme vous le voyez juste derrière il y a des points indispensables auxquels il faut parler dès maintenant pour éviter de marquer en commentaire ton défi c'est de la merde t'as pas respecté ce que t'as dit au départ je voulais vraiment faire ces 24 heures sur une courte période malheureusement les aléas de la vie font que ça s'est étalé sur un peu plus d'une semaine là on est le 12 donc entre le 3 et le 12 il y a moins de 10 jours ce que je trouve quand même acceptable j'ai eu quelques difficultés notamment au niveau du montage je veux savoir que je bosse sur pas cet ordi là mais sur l'ordi qui est juste ici ça c'est juste un écran et que ce n'est pas un ordi qui est fait pour le montage à la base c'est un ordi bureautique ce qui fait qu'au lieu de faire mon montage sur un seul gros projet j'ai dû le découper en trois parties que j'ai dû réassembler par la suite sur un autre projet et aussi j'en ai profité pour corriger rajouter des petits effets des petits trucs que je n'avais pas pu mettre donc du coup c'est une des contraintes que je suis obligé de faire actuellement vivement un nouvel ordinateur j'ai eu un petit problème que je n'arrive pas à régler donc ce sera à prendre en compte c'est que j'enregistre avec mon micro rod un micro cravate donc sauf que d'habitude je l'accroche et puis je parle je parle et le son est capté le micro n'est pas au même niveau donc du coup les pffs et les tffs qu'on peut entendre lorsqu'on bouge un peu trop la membrane ne s'entendent pas sauf que là j'ai l'impression que mon micro n'était pas devant mais il était caché ce qui fait que on l'entend moins bien j'ai essayé de régler ça comme j'ai pu mais ça reste que de ne pas être très audible dirons-nous en conclusion cette vidéo m'aura pris 20 heures environ de réalisation de A à Z de l'écriture jusqu'au rendu final j'estime à peu près qu'un rythme moins effréné ça me prendrait 25 heures voire 30 heures avec beaucoup d'ambition mais je pense que ça n'en va jamais et ça me motive un peu quand même de me dire que finalement finalement en motivant bien quelques heures par semaine je pourrais sortir un avis subjectif quasiment tous les mois ce que je ne voudrais pas par peur de me lasser en conclusion ça a permis de me tester je pense si c'est un exercice plutôt sympa je ne pense pas que je le referai tout de suite je pense que je le referai quand je serai dans un meilleur endroit peut-être en live et avec un ordinateur un poil plus puissant parce que pour le montage je vous assure que c'est super chiant je leur recommande ce petit défi il faudra juste relumer 24 heures de travail condensé à tous ceux qui veulent s'y essayer que ce soit pour du fanpage avec du jeu vidéo que ce soit pour une analyse de film pour une série pour un test quel qu'il soit quel que soit le sujet ça peut être intéressant ça pourrait vous permettre de vous tester je ne vous force pas je vous recommande juste d'essayer et puis partagez voyez vos limites partagez votre vitesse tout cela pour ce qui est de la vidéo je vous me réserve le droit de la sortir en janvier de l'année prochaine pour avoir une actualité annuelle à peu près potable et ensuite enchaîner sur un rétro du coup d'ailleurs si vous êtes là et que vous êtes jusqu'à ce moment-là de la vidéo et que vous venez de la vie subjectif merci d'avoir regardé de la vie subjectif mettez-moi en commentaire ce que j'ai pu oublier ou ce que j'ai un petit peu négligé sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui la regardent maintenant j'espère que vous allez apprécier la vie subjectif pour ceux qui ont apprécié des avis subjectifs et bien postez vos commentaires tout ça faites votre vie il y a un point de vue qui s'affiche maintenant sur ma face moi je vais aller me reposer beaucoup merci à tous bon jeu et à la prochaine pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo